Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme de la santé, stress immunitaire. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Aujourd'hui, je veux parler du stress immunitaire, qui est l'un des six types de stress déstabilisant, déséquilibrant, endommageant le métabolisme, ce qui affecte la santé. Cela fait des années que je parle de comment le stress te fait grossir, mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, j'ai voulu t'apporter les six types de stress. Nous sommes dans la série que nous appelons Mésiti. Mésiti n'est rien d'autre qu'un mot qui nous aide à nous souvenir des premières lettres des six mots, et qui sont les six mots, qui sont les six types de stress. Mésiti inclut ce qui suit. Le M est le stress métabolique que nous avons déjà couvert dans le tout premier épisode. Le E est le S de stress émotionnel. Le S de l'épisode précédent est le stress sensoriel qui a à voir avec la douleur, avec la douleur physique chronique, avec les sons, trop de bruites et autres nuits sans cesse. Tout cela des règles est le système énerveux, et aujourd'hui, je veux vraiment vous parler du stress immunitaire, c'est l'une des plus importantes. Immune est le stress qui enveloppe le système immunitaire. Qu'est-ce que le système immunitaire ? Le système immunitaire est le système de défense du corps. De la même manière que les nations, la plupart des pays ont une armée ou ont une police pour nous défendre des criminels, donc le système immunitaire est un système d'armée ou de police qui fonctionne tous les temps, 24 heures sur 24, défendant le corps contre ce qui l'attaquait, virus, parasites, champignons et bactéries. Il y a effectivement quatre types d'organismes qui attaquent le corps, et le système immunitaire les combat vigoureusement. Mais qu'est-ce qui se passe donc ? Le système immunitaire est un système de défense complexe où vont et s'approchent des composants du système immunitaire, tels que les globules blancs, y compris les macrophages, qui sont des éléments clés qui vont, et si une bactérie pénètre dans le corps, le système immunitaire, ayant par exemple un des composants nommés macrophages, c'est une cellule immunitaire, pas une bactérie, plus grande qui va et l'entoure, puis encercle cette bactérie. Quand il l'encercle, il envoie ici des enzymes digestives et la consomme, la digère, et cette mauvaise bactérie qui était entrée est maintenant totalement morte, et ainsi le corps se défend efficacement. Avec votre système immunitaire, tout se passe sans que vous le sachiez. Quand il est en bon état, il n'y a pas de cancer, ni maladie grave, car il fait son travail. Maintenant, il y a certains facteurs spécifiques qui causent du stress au système immunitaire. Lorsque le système immunitaire est sérieusement perturbé, c'est comme si toute la police était perturbée et qu'il y avait une grève de la police, ou que les soldats de l'armée commencent à se battre les uns contre les autres, alors vous ne voulez vraiment pas causer du stress au système immunitaire. Quelle chose cause du stress au système immunitaire? Voyez-vous, l'un dont nous avons beaucoup parlé dans les épisodes de Métabolismo TV, l'un des principaux qui causent du stress au système immunitaire, ce sont les soi-disant aliments agresseurs. Dans plusieurs épisodes, vous m'avez vu parler des aliments agresseurs, les aliments agresseurs, une de mes principales découvertes. J'ai des personnes qui étaient vraiment déprimées, mais vraiment déprimées, qui avaient des névroses, des psychoses, qui devenaient comme folles, qui ont découvert par exemple qu'il y avait certains aliments qui détraquaient leur système immunitaire et désorganisaient tout leur système intérieur, le système de défense du corps. Par exemple, j'ai un jeune homme là-bas au Costa Rica qui avait comme une névrose, comme un terrible nervosisme, et finalement, en mesurant son sang avec un glucomètre, il a trouvé que c'était le café. Triste chose pour quelqu'un qui aime le café, mais il a découvert que s'il buvait du café ou du Coca-Cola qui contient de la caféine, son sucre montait et juste après, il avait comme une crise nerveuse. Cela le rendait fou parce qu'il ne savait pas que cela le causait et c'est une personne bien, qui travaille, qui a sa famille, qui a ses enfants et tout. Il ne manquait plus que de trouver que c'était le café qui l'agressait. Il y a d'autres personnes que nous avons vues pour qui les principaux aliments agresseurs, le tam, sont leur plus grande agression. Le tam est du thé de blé, A de riz et M de maïs. Par exemple, j'ai des gens, une personne au Mexique, parmi des milliers, qui étaient minces mais avec un petit ventre que nul ne pouvait enlever. Elle faisait du yoga tous les jours, courait tant de kilomètres, mais écoutez, personne ne pouvait enlever ce ventre. Alors, je la rencontre un jour là-bas à Mexico, au Mexique, et Fran me confie, je ne sais pas vraiment, je trottine, je cours au moins trois kilomètres par jour, je participe à des compétitions, et ce mot dit « ventre » ne veut tout simplement pas disparaître. Je t'ai dit, Fulana, tu manges vraiment des aliments agressifs, mais comment donc manges-tu ces aliments agressifs ? Tu dois obtenir un glucomètre, regarde les épisodes de Métabolisme TV sur comment identifier un aliment agresseur et commence à chercher ce qui te nuit. Pour tout le monde, c'est différent. Eh bien, elle a cherché, cherché, et hors de contrôle deux aliments, elle a trouvé que le maïs, tout ce qui est lié au maïs, l'agresse là-bas. Imaginez-vous un Mexicain qui ne supporte vraiment pas le maïs. C'est traditionnellement ce que mangent les Mexicains. Exigez-le, ou parlez à un Vénézuélien ou à un Colombien de leurs arepas, ils vont vous envoyer vous faire tuer. La réalité est que si vous agressez le maïs, vous l'agressez. Quand cette dame mangeait du maïs, sa glycémie grimpait à 300, lui faisant gonfler le ventre, sans affecter le reste, car elle jogue tous les jours. Elle a juste arrêté le maïs, et son ventre a commencé à diminuer. Mais pas totalement dégonflé. Et elle a continué à enquêter, découvrant ainsi qu'il y avait, en effet, un autre agresseur. Dans son cas, elle a trouvé les myrtilles. Est-ce que c'est ce que nous, ici, en bon espagnol à Porto Rico, qui ne parlons pas espagnol, appelons, comment ça s'appelle précisément, canneberge ? À Porto Rico, nous ne parlons pas espagnol, nous parlons spanglish. On l'a déjà perdu. Ni les Américains ne nous veulent, car nous parlons mal anglais, ni les Latinos ne nous acceptent, parfois à cause du spanglish. Mais c'est notre identité. De toute façon, c'est notre façon de nous exprimer. C'est bon, vraiment. S'il vous plaît ? Quelle absurdité j'ai. Eh bien, de toute façon, cette dame en particulier a eu un gain énorme, parce que la dernière fois que je la vois, elle est toute droite, ne me dit pas que le tonneau s'est échappé. C'était le maïs et les myrtilles. Elle ajoutait des myrtilles, car c'était sain, les mangeait avec des céréales, et c'était elle qui faisait monter son taux de sucre. Il l'a déjà découvert et enlevé. Si vous doutez ou avez un aliment agresseur, regardez nos épisodes sur cet aliment pour soulager le stress immunitaire. Quand le corps subit cette agression sans paniquer, il réagit avec toutes ses hormones de manière excessive, ce qui peut engendrer une prise de poids. Maintenant, il y a d'autres choses qui causent, et c'est les infections, ou plutôt, pardon, le système immunitaire est également affecté par les allergies. Les allergies et les aliments agresseurs sont deux choses distinctes. Une allergie va généralement vous donner des démangeaisons, des tâches, de la mucosité, et plus encore, effectivement. Cela signifie que vous pouvez manger quelque chose à quoi vous êtes allergique. Il y a des gens qui ont des aliments agresseurs, et il y a des gens qui ont des allergies. Donc, tout ce qui déclenche le système immunitaire, c'est un agresseur qui va causer un stress au système immunitaire, et cela même va perturber la santé. Et je vous dis cela, car la vérité triomphe toujours. Je vous dis cela, car la vérité triomphe toujours.